wesh je suis actuellement sur un petit serveur minecraft je me suis connecté il ya approximativement deux minutes c'est un serveur sur lequel il ya des pokémons mais ça vous comprendrez un tout petit peu plus tard d'ici une semaine je vais secrètement devenir le joueur le plus riche du serveur en gros sur ce discord j'ai une centaine de membres de ma communauté qui sont chauds pour m'aider à farmer en toute discrétion le tout jusqu'à avoir le meilleur pokémon possible en fait je manque de confiance en moi et j'ai besoin que quand les gens me voient ils se disent wow mais comment t'as fait pour avoir tout ce stuff aussi vite bon en vrai je trouve ça juste trop marrant de voir comment est ce que les gens vont réagir quand ils vont voir un petit nouveau devenir super fort sur le serveur en très peu de temps avant de faire venir mon équipe de farmer j'ai décidé de me balader un petit peu en gros ce serveur il est basé sur pixelmon c'est un mode qui rajoute des pokémons à minecraft ça fait des années que vous êtes des centaines à me demander de faire une vidéo dessus bon par contre j'y connais juste que dalle à ce mode j'ai l'impression que dans la nature on peut trouver ces espèces de petits arbustes mais quoi ça sert mais aussi et surtout des pokémons oh mais tu mignonnes toi la petite araignée t'es très mignonne bon en me baladant sur le serveur je suis tombé sur un joueur du nom de yuji salut je te fume en 1 vs 1 mon plan c'est d'abord de le menacer histoire qu'il me prenne vraiment pour un gros noob ah oui d'ailleurs au passage j'utilise un compte secondaire à moi pour éviter de trop facilement me faire cramer sur pixelmon c'est possible de déclarer un combat à quelqu'un en lui envoyant une pokéball sur la tronche c'est ce que j'ai fait à yuji bon sauf que moi j'avais un tortipouce de niveau 10 et lui un pokémon de niveau 200 ce qui devait arriver est arrivé ah non je crois qu'il a buté mon pokémon en fait ok bien ouais yuji je reviendrai et cette fois ci beaucoup plus puissant de 1 à 10 vous pensez qu'il prend mes menaces au sérieux à combien va falloir être smart parce que yuji vous l'avez vu il a un pokémon de niveau 200 et un pokémon de niveau 200 ça s'exper très très difficilement en une semaine donc je vais diviser l'équipe de joueurs qu'on à notre disposition en plusieurs les farmers qui seront chargés de récolter les ressources générales à l'équipe les dresseurs chargés de trouver et d'xp les pokémons et les connaisseurs 300 pages sur le wiki du mode wesh ouais faut définitivement quelqu'un qui s'y connaît plus que moi pour planifier la stratégie surtout quand on sait que le dernier pokémon auquel j'ai joué c'était en 2006 sur ds la version diamant là ah mon diagla bon il a aussi fallu créer une faction pour que la base puisse être protégé si des gens la trouvent c'est comme sur palladium en gros j'aurais bien voulu mettre la faction secrète qui farme pour fuse mais ça aurait été un chouïa cramé du coup ce sera le royaume bon à partir de là c'est le début d'une aventure pixelmon j'avoue que je connaissais pas tout la première étape c'est de récolter des noix grumes vous savez c'est les petits arbustes sur lesquels on est tombé il ya deux minutes là et ben c'est la base de la majorité des crafts sur le serveur grâce à ces noix grumes on a pu crafter des pokéballs qui permettent de capturer des pokémons ouais logique on a aussi réussi à crafter quelques hyper ball qui nous serviront à capturer des pokémons encore plus puissant olalala je sens que yuji il fait caca dans son pantalon là c'est totalement faux je pense qu'ils s'en fout ok là je suis dans la base qu'ils ont construit en vrai ils ont grave charbonné qu'est ce que c'est que ce truc ça doit être des pokémons volants c'est la première fois que j'en vois comme je vous le disais ces arbustes là c'est des noix grumes c'est important d'en avoir énormément parce que c'est la base de beaucoup de craft ça permet de faire des pokéballs je vais essayer de capturer mon premier pokémon ce truc là là je viens de déclencher un combat contre ce ratata c'est mal à taille du rat avant d'essayer de le capturer il faut quand même l'affaiblir pour ça on va lui envoyer par exemple une petite attaque vol de vie eh eh prends ça ratata je l'ai descendu à 4% de vie et normalement là je devrais avoir la possibilité d'utiliser une pokéball est ce que ça marche la pokéball est juste là vous avez capturé la ratata yes ratata ça reste un pokémon complètement coincé c'est pas comme ça qu'on va devenir surpuissant on va avoir besoin de l'équipe mais ça tombe bien parce qu'au jour 2 pendant que l'équipe de farmer était occupé à avancer sur la base l'équipe de dresseurs sont partis à la recherche de pokémon pour que je puisse défoncer yuji spoiler il y avait beaucoup de merdouille des roues cool des serpenteaux des ratata mais écoutez moi bien c'est là qu'on a eu une chance de malade en gros dans chaque zone il y a une probabilité plus ou moins grande qu'un pokémon légendaire spawn le wiki dit que en gros il y a environ un légendaire qui spawn toutes les 30 minutes mais c'est surtout le serveur autant vous dire que c'est très rare et par chance miraculeuse on a réussi à obtenir un éternatus bon je connaissais pas mais c'est un pokémon qui ressemble à ça tout ce que je sais c'est qu'il est extrêmement puissant et moi la puissance j'aime bien un pokémon normal ça se recroise un pokémon légendaire il y en a qu'un seul sauf que dans pixelmon peut y en avoir plusieurs mais ça reste plus puissant qu'un pokémon normal le truc c'est que plus un pokémon est puissant plus il est difficile à capturer et à ce stade ma team est pas encore suffisamment expé pour affaiblir le pokémon légendaire le truc c'est que si on récupère ce pokémon c'est gucci faut absolument qu'on le capture qu'ils ont fait c'est qu'ils s'y sont mis à plusieurs et ils ont envoyé trois tonnes de pokéball sur lui c'est là où on est content d'avoir fermé trois tonnes de noigrumes pour avoir crafté des hyperboules après plein d'essais infructueux c'est bon ça fait donc un pokémon sur les six que je vais devoir récupérer pour me constituer une équipe et devenir le joueur le plus riche du serveur bon sauf que là il est niveau 70 et que le minimum pour pouvoir éliminer yuji c'est d'avoir des pokémons niveau 200 aïe pour être honnête je me rends pas vraiment compte de la difficulté que c'est d'xp un pokémon qu'est ce que c'est que ce truc c'est pas du tout un pokémon c'est un mec avec des lunettes et un bonnet de bain aaa d'accord c'est un dresseur pokémon j'ai pas trop envie de me faire déboiter je vais cliquer sur ce bouton pour m'échapper voulez vous déclarer forfait bah ouais j'ai eu une victime voilà il ya un pokémon qui est niveau 8 c'est parfait pour se rendre compte de la difficulté que c'est pour xp bon j'ai réussi à éliminer le pokémon que j'ai déclaré en combat votre tortipousse a gagné 74 points d'expérience au final la vérité c'est que c'est extrêmement difficile à ep un pokémon en plus au fur et à mesure des niveaux ça devient de plus en plus difficile normalement le combat doit se faire à la fin de la semaine et à ce moment là tous nos pokémons doivent être niveau 200 ouah je sais pas comment on va faire vaut mieux pas y penser en plus en attendant mon équipe de farmer fou a trouvé un deuxième pokémon légendaire un zassian mais c'est quoi ces pokémon dont j'ai jamais entendu parler là ils en ont rajouté combien depuis que j'ai arrêté de jouer à pokémon en parallèle l'équipe de connaisseurs a commencé à se renseigner sur quelle serait la meilleure composition d'équipe pour moi ils m'ont fait un pdf quoi c'est des krakito visiblement dans la base ils ont aussi construit quelques machines ça par exemple c'est un poké soin si je fais un clic droit j'ai mes pokémon qui rentrent dans la machine qui tourne sur elle même et ça va faire en sorte de redonner toute la vie à mes pokémon cette machine là c'est la boîte à pokémon dans laquelle je peux mettre mes pokémons donc là par exemple je peux mettre pourquoi je peux pas en mettre un autre what the fuck ah mais peut-être que je peux pas avoir zéro pokémon sur moi voilà c'est ça c'est au cas où je me fais aggro par un petit ratata de mort une autre machine qui va être indispensable pour nous c'est la machine d'échange certes il y en a eu nos spawns je vous rappelle que notre objectif ça reste d'être incognito c'est pour ça que j'ai ce skin de mort c'est cette machine qui va me permettre de récupérer les pokémons qu'on va utiliser dans notre équipe on s'est aussi procurer une troisième machine mais je vous expliquerai à quoi elle sert un tout petit peu plus tard là on va être dans la sauce parce que le passage au niveau de sang de tous mes pokémons va être très 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 compliqué enfin c'est ce qu'on pensait avant qu'on découvre l'existence des super bonbons jusque là les dresseurs de l'équipe se balader dans la nature défiaient les pokémons qu'ils trouvaient et ils xp de cette façon le problème avec ça c'est qu'il ya très peu de pokémons de niveau suffisant pour vraiment xp rapidement la façon dont fonctionne pixelmon c'est qu'en fonction des biomes dans lesquels on se trouve on trouve des pokémons plus ou moins haut niveau pour xp un peu plus vite il ya moyen d'aller dans les zones un peu plus haut niveau mais bon ça fait pas non plus le café quoi les super bonbons eux sont des friandises qu'on peut donner aux pokémons pour les faire xp sans même avoir à combattre mais fuse comment est ce qu'on fait pour les avoir ces super bonbons du coup en gros il ya une petite chance d'obtenir ces fameux bonbons en mettant KO des pokémons de type boss en gros un pokémon est considéré comme un boss si jamais il est beaucoup plus haut niveau que le pokémon de plus haut niveau de votre équipe ouais je sais c'est compliqué je crois que c'est aussi possible de les crafter ces super bonbons le problème c'est que sur le serveur sur lequel on joue ça a été désactivé non ce serait un peu abusé en témoigne la quantité de noix grume qu'on a pu farmer quand même bref du coup tous nos farmers et tous nos dresseurs ont switché sur la stratégie de farmer le plus de super bonbons de donner tous ces super bonbons aux pokémons de mon équipe comme ça on va pouvoir défoncer yuji ahem désolé entre temps il ya aussi eu quelques petits problèmes avec les membres de l'équipe apparemment il ya quelques joueurs de notre team secrète qui sont pris des mutes pour avoir envoyé des messages douteux dans le chat je suis vraiment pas responsable les gars c'est pas moi qui ai fait le recrutement pour vous dire la modération était tellement stylé que même le mot pigeon dans le chat octroyait un joli petit mute de trois jours et comment on fait pour parler des roues cool du coup bien entendu on fait pas de vagues on reste sage on attire pas l'attention la mission repose sur la discrétion on est passé à ça de se faire cramer mais pour l'instant la couverture n'est pas grillé mon équipe finale en parlant de mon équipe finale ils m'ont même fait un powerpoint pour m'expliquer l'équipe que j'allais avoir je connaissais pas du tout le concept mais ça s'appelle une bulky offense dans toute mon équipe je vais avoir deux pokémons défensifs et quatre pokémons faits pour l'attaque je vais lire la stratégie qui me propose ils m'ont fait une dinguerie et ensuite on va pouvoir déglinguer yuji en attendant je vais rester tranquillement à chill dans la base de la faction j'attends que mes coéquipiers se reconnecte pour qu'ils puissent me transférer leurs pokémons voilà ils ont fait toute une déco avec un petit parasol de quoi s'allonger ici avec une servieuse pokémon je savais pas que c'était un mode qui permettait autant de décoration en vrai rip tamim le bambou devant la base qu'est ce que c'est que ce truc c'est une grotte ah oui d'accord c'est là où ils ont récupéré des blocs de construction faut savoir que je vais pouvoir doper mes pokémons avec des bracelets de pouvoir et des vitamines ça permet par exemple d'augmenter l'attaque la vitesse et ça peut énormément jouer en combat parce que par exemple qui dit plus de vitesse dit attaquer en premier par exemple sauf que sur le serveur il ya le craft de plusieurs items qui est désactivé c'est le cas par exemple de l'infuseur qui permet de fabriquer les vitamines le seul moyen de les obtenir c'est d'attaquer les pokémon boss dont je vous ai parlé juste avant je vous rappelle qu'on en a déjà farmé des centaines et des centaines pour avoir des bonbons d' xp et en plus de ça ça nous a permis d'avoir énormément de bracelets et de vitamines en parallèle on en a vendu une partie au market du serveur ce qui nous a permis de gagner plusieurs centaines de milliers de poké dollars et c'est notamment grâce à ça qu'ils ont pu acheter un de mes pokémons le kyogre yuji n'a qu'à bien se tenir juste ici c'est la plateforme d'échange bon je vais leur donner mon tortipousse et il m'échange un gougou gaga non mais c'est pas le vrai nom du pokémon oui mais on m'insultez pas s'il vous plaît ça fait très longtemps que j'ai pas joué à pokémon je vais cliquer sur prêt et normalement l'échange devrait se faire yes j'ai mon gougou gaga alors attendez j'ai un autre problème c'est qu'il me faut des pokémons à échanger là j'ai mon ratata je peux échanger mon ratata contre ce pokémon surpuissant mais le problème c'est qu'après là j'ai plus d'autres pokémons à échanger là ma boîte est vide j'ai un petit problème de pokémon là j'ai pas de pokémon à échanger contre tes pokémons du turfu là j'ai une tra t'inquiète c'est quoi bah en gros il y a un système d'arène et dans ces arènes là il y a des spawner un pokémon de merde et j'ai un stack d'hyperbol sur moi du coup tu vas tous les one shot ah bah nickel en plus bah là j'ai la grosse baleine là donc je pense de toute façon je suis trop t'as gougou gaga gougou gaga mais c'est le vrai nom du pokémon non 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 c'est kyogrok le nom ah kyogrok je vais ttp tu fais juste clic droit un peu partout sur les pokémons et vu que t'as des bonnes pokéballs bah tu vas donner les one shot donc là en gros ouais ça c'est des pokémons éclatés si je fais clic droit avec ah ouais ok je peux les récupérer ouais t'as eu grande chance d'aller avoir bah t'as quoi que non si ah d'accord ça là ça en attente est ce que ça marche il s'est échappé vas-y t'inquiète vas-y ah si j'en ai eu un j'en ai eu un j'ai passé ma semaine à juste les crafter elles sont dures à faire ces hyperboles ouais ça c'est le gars qui a galéré de ouf allez le petit dernier ça va je t'en ai consommé pas tant que ça en vrai yes bah du coup c'est bon j'ai tous mes pokémons du coup j'ai fait l'échange de tous les autres pokémons avec la team je me sens un petit peu comme un arnaqueur d'échanger des niveaux 3 contre des niveaux 200 en fait ils m'ont aussi donné ce stuff je sais pas à quel point est-ce qu'il est intéressant mais après une semaine de farming intense il est maintenant l'heure de fumer yuji wesh quoi pourquoi dresseur tagada vient de m'attaquer là bah attends je vais le fumer attendez je sais pas pourquoi il y a un dresseur random qui vient de qui vient de bah au moins ça nous fait un petit entraînement quoi là on a un rayquaza niveau 200 contre mon goût goût gagadaga j'ai oublié tout le temps le nom du pokémon initial je vais mettre un petit coup d'ébullition est-ce que ça va fumer le rayquaza j'aurais kiffé la voix en fait rayquaza c'est l'un de mes pokémons préférés en plus waouh hé je l'ai fumé je lui ai retiré 20% de vie d'un coup ah ouais mais lui aussi il m'a retiré vraiment beaucoup de vie si jamais yuji fait ça je suis dans la sauce oui j'ai tué rayquaza j'ai terminé le combat avec le dresseur les pokémons que j'ai à ma disposition sont insane dès que tagada a fini je vais les mettre dans le poké soin parce que bon faut quand même qu'il soit full vie pour déglinguer yuji et les petits items que vous voyez à droite de mes pokémons c'est des items ultra rares qui les renforcent super fort l'un des plus rares c'est 7 épées rouillées sauf que ce qu'il faut savoir c'est que cette épée rouillée a été emprunté à yuji oui on l'a littéralement payé pour qu'il nous prête un de ses items pendant trois jours dont on va se servir contre lui bon les gars je me sens surpréparé pour le combat là d'autant plus qu'ils m'ont donné des potions de rappel des potions de guérison et plein d'autres trucs qui vont nous être utiles dans le combat final ça y est yuji est enfin connecté bon il va falloir qu'il accepte la téléportation c'est bon il m'a téléporté chez lui tu te souviens de moi tu as tué mon tortipousse il y a une semaine j'ai dit que je reviendrai me venger crinjomètre 100% en plus il n'a pas tous ses pokémons niveau 200 en vrai je vais tellement le fumer à mettre une petite ébullition ohlala je les one shot ohlala yuji yuji je suis désolé ça fait très très mal en plus ça je crois que c'est le pokémon qui est équipé avec son item à lui il nous envoie un petit marshmallow de niveau 200 je vais envoyer un petit coup de laser glace qui a l'air d'être en quoi mon gougou gaga là il dit il a eu très très mal heureusement non ça va être chaud ça va être très très chaud mais ça va on est un pokémon d'avance gg tu l'as payé combien 0 j'ai farmé en soum soum excellent bon il a restauré la vie de son pokémon moi aussi je peux faire ça j'ai des soins j'ai des objets c'est quoi je vais je vais mettre un coup de un coup de guérison sur mon gougou gaga voilà 100% chai je suis en train de le mettre en pls le pauvre yuji là 5,2% sur son marshmallow bon il m'envoie un troisième pokémon son viridium niveau 200 c'est celui qui avait tué notre tortipousse ah bah oui ça fait moins le malin quand on a un adversaire de sa taille l'attaque de virison augmente beaucoup ça par contre ça me fait un peu peur ouh il a one shot ohlala ça va être plus difficile que ce que j'imaginais ok ok il faut que je choisisse un autre pokémon lequel serait le plus adapté contre le viridium je pense qu'un zassian qui est le pokémon le plus puissant de tout le serveur devrait faire le taf aller le one shot des familles aller le deuxième one shot des familles mais il est trop puissant mon pokémon le zassian mais il est incroyable ah mince lui aussi il a un zassian je l'ai mis à moitié vie ça c'est grâce aux items que j'ai équipé sur mes pokémons ah oui mais il m'a fait très très mal aussi en fait le bug c'est bon j'ai réussi à le tuer on n'est pas passé loin là il a plus beaucoup de vie mon zassian ok je vais utiliser mon truc de guérison pour lui redonner de la vie après un combat acharné yuji a enfin perdu je suis refait c'était beaucoup trop fun tout ce farming de tous ces items pour cet instant de victoire contre yuji c'est beau quand même vous connaissez la chanson si la vidéo vous a plu je sais pas qu'est ce qu'il veut lui le pouce bleu l'abonnement le drac au feu salut tout le monde c'était fuse à la prochaine à plus